Par direction de l'information et des relations publiques des armées, a tenu ce matin sa traditionnelle conférence de presse mensuelle. Le mois de novembre a été beaucoup plus mouvementée comparativement à octobre en termes d'opérations. Le point de la conférence avec Abdoulaye Sakou et Aboubakar Traouri. Au mois de novembre, tout comme depuis quelques temps, les terroristes fuient les affrontements. C'est là face à l'offensive menée par les FAMAS sur le terrain. De manière désespérée, selon le directeur de la DIRPA, ils procèdent maintenant à la pose des engins explosifs improvisés dans différentes localités du pays, faisant ainsi des victimes. Malgré cet état de fait, l'armée poursuit son offensive et engrage des victoires. En termes de neutralisation des terroristes, nous avons pour le mois de novembre 62 contre 173 pour le mois dernier. En termes d'interpellation, nous n'avons pas eu d'interpellation le mois de novembre contre 122 le mois dernier. Et on a récupéré neuf motos ce mois contre 60 le mois dernier. En termes d'armement, on a récupéré neuf. Et en termes de pose EI, il y a six engins explosifs improvisés qui ont été récupérés contre dix le mois dernier. Et il y a trois bases terroristes qui ont été détruites le mois de novembre contre 7 le mois d'octobre. Et en termes de pertes en vies humaines côté Fama, le mois dernier, le mois de novembre, on a enregistré neuf contre zéro au mois d'octobre. Et en termes de blessés militaires, on a enregistré huit contre dix le mois dernier. Face aux allégations de violation des droits humains imputées au Fama, le conférencier du jour tranche nette et demande surtout la vigilance des hommes des médias. Fama a bourré. Quand on dit Verkona, il y a des informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux pour dire que les Fama ont arrêté 41 personnes et un supplétif, disons, un soi-disant supplétif russe a égorgé une trentaine. Moi, je pense que ça, cela dépasse l'entendement. Toutes ces communications sont de nature à mettre les Maliens dos à dos et à créer la zizanée au sein de la population. Il y en a beaucoup. Et quand on regarde un peu les réseaux sociaux, on se rend compte que par endroits, il y a l'ébullition. Mais toujours, les Maliens arrivent à contenir ces intoxications, ces désinflammations. Et c'est important qu'on le sache. Et c'est important aussi que vous puissiez sensibiliser la population pour qu'on puisse éviter ce que nos anciens amis veulent nous imposer en termes de déstabilisation, en termes de mise en cause de cette montée en puissance des forces armées qui est indéniable de nos jours. Au question des confrères sur les conditions dans lesquelles se font les récoltes dans les zones agricoles, le directeur de la DIRPA rassure. Selon toujours le colonel Sulemane Damelé, pour la première fois depuis près de dix ans, tout se passe dans de bonnes conditions.